Madame Ilhem Kabouya, bonjour. Bonjour. Alors, sans plus, pas d'arbres. Le manque de pluviométrie, même s'il a plu quelque peu ces derniers jours, a fortement affecté notre patrimoine forestier. Il faut s'adapter aujourd'hui au phénomène climatique, au changement climatique. Oui, notre patrimoine forestier, justement, est très affecté par ce manque de pluviométrie qui dure depuis un certain nombre d'années, d'ailleurs. Ce n'est pas la première année. Vous savez que toutes les régions d'Algérie sont touchées. Dans beaucoup de régions, la pluviométrie a diminué depuis un certain nombre d'années, carrément de moitié. Et aujourd'hui, notre patrimoine forestier est carrément en danger. Juste pour votre information, dans certaines huilayas, il y a énormément de dépérissements des essences forestières. Même si ces dépérissements sont signalés un peu partout, dans toutes les régions. Mais il y a certaines huilayas qui sont, pour nous aujourd'hui, vraiment dans un état préoccupant. Donc, notamment les huilayas stépiques, comme la huilaya de Jelfa, Batna, Saïda, où il y a énormément de mortalité, énormément de maladies se sont déclarées sur les arbres, suite à cette longue sécheresse qui a rendu ces massifs très vulnérables aujourd'hui. Donc, c'est les conséquences des changements globaux, du changement climatique. On a bien envie de plus en plus d'aléas climatiques importants aussi. Et tout ça fait que ça perturbe énormément le patrimoine, la flore d'une manière générale. Mais il faut aussi s'adapter à cette situation, planter des arbres qui résistent au manque de pluie biométrie. Bien sûr, nous y travaillons. Donc, nous travaillons sur deux volets. Il y a d'abord travailler sur des essences qui sont résistantes à la sécheresse, des espèces aussi, des essences qui sont résistantes aux incendies de forêt. Là aussi, nous y travaillons. Mais il y a aussi un autre phénomène que nous suivons. C'est qu'au niveau de certains parcs nationaux, vous savez que les parcs nationaux ne sont pas là qu'uniquement pour le tourisme. C'est des observatoires à ciel ouvel pour nous. Et donc, nous constatons un phénomène. C'est qu'il y a certaines espèces qui sont en train de dépérir, voire même qui risquent de disparaître. Mais il y a certaines espèces qui s'installent et qui sont résistantes. Donc, ça, c'est un phénomène que nous sommes en train de suivre et qui dit que peut-être dans les années à venir, peut-être que ce sera ces espèces-là qui seront là. Mais quand vous parlez de ces espèces, on peut considérer, partant de votre déclaration, Mme Kabouya, que le reboisement, donc, c'est une vision, une stratégie. Il faut s'associer également à l'université, ne pas faire n'importe quoi. Mais c'est clair, c'est évident. Ça, c'est un travail de recherche et de scientifique. Nous, nous allons planter ce que le scientifique va nous dire de planter. Il va y avoir des résultats de recherche et c'est avec eux que nous travaillons de toute façon. Nous travaillons en étroite collaboration. Déjà, vous savez, dans notre programme de plantation et de reboisement, donc déjà, nous travaillons sur la restauration des paysages forestiers incendie et d'une. Donc, c'est déjà un axe quand même important. Mais surtout que nous plantons en fonction des régions et en fonction des altitudes. On ne va pas planter du pain d'un lente n'importe où, ni du chien de liège n'importe où, ni du cède en n'importe où. Donc déjà, vous savez, ça, c'est des recommandations des scientifiques et de l'université. – Dans votre stratégie, vous prenez en considération la gestion durable des forêts. Madame Kabouia ? – Alors, le patrimoine forestier, bien sûr, doit passer par une gestion durable. Qui dit gestion durable, ça veut dire qu'il y a des études d'aménagement qui doivent être effectuées et des plans de gestion. Chaque forêt doit être dotée d'un plan de gestion. Qu'est-ce qu'il y a dans ce plan de gestion ? C'est-à-dire que c'est toutes les actions qui doivent être effectuées annuellement au niveau de ces forêts pour les préserver, pour valoriser ce qu'il y a à valoriser. Malheureusement, depuis un certain nombre d'années, par manque de financement, ces études d'aménagement ne peuvent être effectuées et donc il n'y a pas de plan de gestion. Et les études d'aménagement qui ont été effectuées dans les années passées sont devenues obsolètes. Elles sont à actualiser. Ce plan de gestion qui sont généralement sur... Les études d'aménagement, c'est sur 10 ans au moins. Les plans de gestion sont sur 5 ans. Ça veut dire quoi ? Nous avons un plan de gestion. Il y a des actions qui doivent être réalisées annuellement. Ça veut dire que chaque année, il doit y avoir les financements qui doivent suivre. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Depuis un certain nombre d'années, depuis notamment 2015, les financements n'ont fait que diminuer malheureusement. Bon, la conjoncture du pays a fait que nous devons absolument prendre en considération cet aspect-là qui est important. Mais ce qui fait que cette forêt, au final, n'est pas gérée. C'est-à-dire que ces actions ne sont pas réalisées. Quand je parle d'actions, je parle d'ouverture de pistes, je parle de travaux sylvicoles qui doivent être faits pour lutter contre les incendies et pour essayer de préserver ces forêts. Et donc, aujourd'hui, certains sites, certains massifs forestiers sont, on va dire, sont livrés à eux-mêmes. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, cette forêt dépérille. Vous savez, c'est comme un verger ou un champ. Vous ne le travaillez pas, il ne le rapporte pas. C'est exactement la même chose. Mais en partant de votre déclaration, on peut considérer que le manque de financement est une véritable contrainte pour la mise en place de la stratégie envisagée au niveau de votre département. En termes de gestion forestière, oui. Donc, nous essayons de pallier à ce manque par d'autres actions, en impliquant la société civile notamment, en impliquant, il y a des sponsors aussi, bien évidemment. D'ailleurs, cette année, pour notre programme de reboisement et de plantation, nous avons impliqué donc des associations. Nous avons signé des conventions avec des associations. Nous avons mis à leur disposition des lopins de terre pour plantation et reboisement. Nous avons mis à leur disposition des plants, donc à titre gracieux. Nous avons même, nous sommes en train de former certaines associations parce que, vous savez, les gens ne savent pas forcément comment planter. Il y a des spécificités. Il y a une technicité qu'ils doivent absolument acquérir. Et surtout, le plus important pour nous, c'est le suivi. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de planter, mais faire le suivi de ces plants, ne serait-ce que les arroser. Nous n'avons pas les moyens de le faire dans tous les massifs forestiers et nous comptons énormément, donc, sur ces associations. Je peux vous dire que, dans certaines huiles, nous avons signé pour cette campagne, c'est une première fois, c'est une première qui est réalisée par le secteur. Nous avons signé 466 conventions avec des associations sur 43, oui, là, là. Je ne vous dis pas que ça a fonctionné convenablement partout, mais c'est une première et nous allons continuer. Donc, ces associations avec qui ça a bien fonctionné, nous allons continuer de signer encore des conventions pour qu'ils poursuivent le travail. Bon, bien sûr, avec celles où ça n'a pas fonctionné, nous allons voir comment s'il y a lieu de, peut-être, de corriger certaines choses ou peut-être même de les éliminer. Mais pour cette campagne de reboisement, vous en êtes où aujourd'hui, puisque la volonté, c'est de reboiser tout ce qui a été détruit, notamment durant les incendies de l'été dernier ? Tout reboiser en une campagne, ce n'est pas évident, c'est quasiment impossible, on va dire. Nous, en tout cas, dans notre programme 2021-2024, nous avons prévu de planter 30 000 hectares, ce qui fait à peu près une moyenne de, peut-être, 20 à 24 millions de plants. Pour cette campagne, nous en avons planté 10 millions. Nous aurions pu faire plus. Ce n'est pas le manque de disponibilité de plants, mais certaines entreprises de réalisation n'ont pas pu suivre la cadence. Nous avons fait à peu près des moyens de 200 000 plants jour, donc pour cette campagne. Mais est-ce qu'on peut considérer que, quel que soit le niveau de reboisement, on peut reconstituer ce qui a été perdu, ou alors c'est quasiment impossible, parce qu'une forêt, c'est quand même 30 ans, 50 ans, même voire 100 ans ? On peut reconstituer, bien sûr... Mais on ne sera pas là, pour le voir et le constater. Malheureusement, on ne sera pas là, mais c'est un travail de longue haleine. Comme je le disais, il n'y a pas que la plantation, il y a tout le suivi après. Et donc, ça, effectivement, c'est un travail de longue haleine. J'espère que ça va réussir sur certains sites et qu'on ne va pas quand même perdre notre patrimoine forestier. Alors, avec ce qu'on a perdu durant l'été dernier, avec les incendies de forêt qui ont ravagé beaucoup de localités, notamment du côté de Tiziouzou, Béjaya, Khanchla, Skigda, Attaraf, est-ce qu'aujourd'hui, on a mieux ajusté la campagne de lutte contre les incendies, ou la stratégie de lutte contre les incendies, de telle sorte à prévenir suffisamment à l'avance ? Est-ce qu'on en a tiré les leçons de ce qui s'est produit ? L'été dernier. Oui, 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 Madame Soïla Lachemi, effectivement, ce qui s'est passé l'été dernier, notamment au mois d'août, parce qu'il ne faut pas oublier que cette année, il y a eu quand même mort d'hommes, ce qui est quand même désastreux, parce qu'en termes de superficie incendie, 2021 n'est pas l'année où il y a eu le plus de superficie incendie. Dans le passé, il y a eu des années où il y a eu plus de superficie incendie, sauf que je dis, cette année, il y a eu quand même mort d'hommes. À proximité des habitations. Exactement, voilà. Donc, il fallait... En fait, il y a une réflexion qui a été menée. Il y a d'abord le conseil interministériel du 15 août 2021, qui était consacré au bilan des incendies de forêt, où une instruction a été donnée au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, à travers la Direction Générale des Forêts, pour l'élaboration d'une nouvelle stratégie de prévention et de lutte contre les incendies, qui se veut inclusive et qui prend en compte et qui fait participer la société civile et les populations locales. Mais comment elle se décline aujourd'hui, cette stratégie ? Donc, la réflexion a été menée et... La réflexion ou l'action ? La réflexion a été menée, le document est prêt, nous sommes en train de finaliser le plan d'action. Alors, justement, des séances de travail se déroulent en ce moment au niveau de notre tutelle pour finaliser ce plan d'action. Elle se décline comment ? Donc, c'est vrai qu'en termes... Vous savez, on a... Je voudrais juste dire une chose avant ça. Nous avons... Cette stratégie a été déclinée en trois objectifs stratégiques. Il y a d'abord l'amélioration de la connaissance du feu par la sensibilisation, par la formation, par l'éducation environnementale et par l'élaboration d'une nouvelle stratégie de communication. Et là, nous allons revenir. C'est un point très important, la communication. Il y a le deuxième objectif, c'est la diminution du nombre de foyers d'incendie. Ça, c'est très important. Le troisième objectif stratégique, c'est l'amélioration de la première intervention. Comme vous le savez, quand un incendie se déclare, le temps joue contre nous. Plus vite on intervient et plus vite cet incendie est circoncis. Alors, en ce qui concerne tout ce qui est sensibilisation. Et là, nous avons pris en compte les insuffisances et les lacunes que nous avons rencontrées l'été dernier. Et nous avons travaillé dessus. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait en plus... C'est-à-dire qu'il y avait les techniques de sensibilisation qui devaient absolument évoluer et être améliorées. Parce qu'en termes de sensibilisation, nous en avons toujours fait. Mais quand on voit le résultat, on se rend bien compte que, en fait, ça n'a pas abouti. Ça veut dire que, quelque part, nous avons échoué. Et nous avons échoué pourquoi ? Parce que peut-être que les méthodes utilisées n'étaient pas bonnes. Peut-être qu'aujourd'hui, l'Algérien, pour que vraiment il comprenne et que ça percute, il faudrait agir différemment. Mais agir différemment par rapport à la stratégie que vous mettez en place aujourd'hui, axée essentiellement sur l'aspect sensibilisation, communication et implication de la population, notamment celle résidente à proximité des massifs forestiers. Mais est-ce que vous prenez aussi en considération les aspects nouveaux, l'aspect criminel de ces incendies ? Bien sûr. L'aspect criminel... C'est ce qui a été révélé. Oui, c'est ce qui a été révélé, effectivement. Mais l'aspect criminel est un autre aspect et qui ne sera pas pris en compte par notre secteur. Il est pris en compte par les secteurs concernés. Mais vous travaillez ensemble ? Nous travaillons ensemble. Nous avons toujours travaillé ensemble, de toute façon. Nous travaillons en coordination. Là-dessus, le problème ne se pose pas. Mais il ne faut pas oublier que cette stratégie qui est réalisée par le secteur doit d'abord entrer dans les missions du secteur. D'accord ? Donc, les missions du secteur, c'est quoi ? C'est la préservation du patrimoine. C'est diminuer la vulnérabilité de notre patrimoine. Et c'est sur ça que nous devons travailler. Mais plus de recrutement au niveau du personnel forestier, puisque vous avez déploré le manque d'effectifs qui fait en sorte, aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à surveiller toutes ces forêts, à travers tout le territoire. Et intervenir, c'est-à-dire en temps réel, également. Oui, oui. Non, effectivement, le manque d'effectifs est crucial au niveau du secteur. Que ce soit le recrutement pour la surveillance, pour les travaux qui doivent être effectués en forêt. Pour les pistes, pour dégager les pistes. Tout à fait. Tous les travaux, effectivement, il y a un manque crucial en saisonnier. On doit absolument renforcer les effectifs sur terre. Vous avez parlé un peu, également, de manque de moyens qui ne vous permettent pas, aujourd'hui, d'agir sur certains massifs forestiers, notamment pour dégager les pistes. Comment peut-on se faire, c'est-à-dire prévenir contre les incendies sans défraîchissement ? C'est-à-dire, et on sait que cette année, le manque de pluviométrie a fait en sorte, est-ce que les herbes sèches soient beaucoup plus intenses au niveau de ces forêts ? Et c'est ça qui pourrait être aussi un phénomène déclencheur des forêts. Oui. Un herbe sèche ou une végétation sèche d'une manière générale est incombustible, ça c'est clair. Bon, j'espère qu'avant l'été, il va pleuvoir. Là, vraiment, là, il pleut en ce moment. J'espère que ça va continuer. Effectivement, ça reste très, très insuffisant. On est bien d'accord, mais on espère que la pluviométrie sera quand même au rendez-vous pour diminuer ce problème, parce qu'effectivement, il va falloir gérer. Alors, Mme Ilham Kabouya, vous avez parlé, bien sûr, dans la première partie de l'invité de la rédaction du plan de prévention contre les incendies, qui est en préparation. Il est en phase finale d'adoption au niveau de votre département. Mais quand est-ce qu'il sera mis en œuvre, puisqu'on est quand même à quelques mois de l'été ? L'été, comment chez nous, pratiquement ? Fin avril, début mai ? Pour l'expliquer, le mettre en œuvre, le vulgariser ? Comment vous allez faire ? Vous n'êtes pas un peu en retard ? Non, non, non. Je pense qu'il y a des choses qui sont faisables. Donc, ce plan d'action qui a été décliné, justement, à court, à moyen et à long terme, ce document était prêt au mois d'octobre. Il a été présenté en atelier devant toutes les parties prenantes en décembre dernier. Donc, il a été validé. Il a été validé par notre tutelle. Le plan d'action a été validé par notre tutelle et nous sommes en train de travailler, justement, pour finaliser ces actions. Ces actions, donc, de sensibilisation, nous avons d'ailleurs une réunion demain, pour vous dire, pour discuter de la stratégie de communication. Nous avons fait des séances de travail avec des partenaires, notamment avec les scouts musulmans. Donc, nous sommes en train de finaliser le plan d'action avec eux qui doit commencer tout de suite après l'aide, inshallah. Donc, c'est vrai que nous allons avoir un mois de mai chargé, mais nous comptons, en tout cas, mettre le paquet en termes de sensibilisation. Et d'ailleurs, nous comptons énormément sur les médias au mois de mai pour nous aider dans ce volet. Mais est-ce que ça doit être accompagné aussi de certaines dispositions législatives, comme par exemple le plan général de prévention contre les feux de forêt, qui jusque-là n'a pas été encore promulgué ? Tout à fait. Alors, le plan général de prévention des feux de forêt, qui est un décret exécutif et un texte d'application de la loi sur les risques majeurs, qui a été transmis, donc, au MICLAT, il y a déjà quelques mois, oui, c'est un texte qui est important et qui doit être promulgué, parce que dans ce texte, il y a l'ensemble des règles et mesures visant à atténuer la vulnérabilité au feu de forêt. C'est des mesures qui doivent être prises non seulement par le secteur des forêts, par les collectivités locales, ainsi que c'est des règles et mesures qui incombent aussi aux particuliers, c'est-à-dire que c'est toutes les actions qui doivent être réalisées, notamment autour des vergers, autour de certains terrains agricoles, les débroussaillements, etc., qui vont préserver ces vergers, ces terrains agricoles et les biens des particuliers. Donc, ce texte est très important pour nous. Effectivement, il doit être promulgué. Bon, il se trouve que c'est un texte d'application de la loi sur les risques majeurs. La loi sur les risques majeurs a été révisée, donc elle est au niveau du SGG en ce moment. Et ça, normalement, j'espère que ça va suivre très rapidement. On se souvient, l'année dernière, il y a eu quand même pas moins de 103 foyers d'incendies qui se sont déclenchés simultanément à travers 17 villages du pays. Est-ce qu'il va falloir aussi s'associer ou impliquer les moyens de surveillance technologique de telle sorte, satellitaires notamment, de telle sorte à prévenir rapidement pour pouvoir agir, éviter le drame que nous avons vécu l'année dernière ? Oui, effectivement. Les actions de prévision des incendies de forêt, donc il y a un certain nombre d'actions qui sont prévues, notamment l'amélioration des cartes de sensibilité, la surveillance et l'alerte. Et pour la surveillance et l'alerte... Les zones vulnérables, la cartographie ? Oui, les zones vulnérables aux incendies. Nous avons bien sûr déjà une cartographie qui existe, ça ne veut pas dire qu'on commence à zéro, mais sauf que ces cartes de sensibilité aux incendies de forêt doivent être améliorées. Et donc, nous allons travailler avec l'ONM, donc il y a l'Office national de météo, et avec l'ASAL aussi. Donc les photos satellitaires sont très importantes pour nous. Parce que nous, les cartes de vulnérabilité aux incendies que nous avons au niveau des Ouillaya, elles sont basées sur la récurrence des incendies de forêt. Et aujourd'hui, ça ne suffit pas. Donc il faut absolument élargir et faire un travail beaucoup plus élaboré. Quand vous parlez de travail beaucoup plus élaboré, l'élargissement de cette cartographie d'incendies, prendre en considération certains aspects ou phénomènes que nous avons découverts ces dernières années, qu'il peut y avoir aussi des incendies de forêt au niveau du sud du pays. Et ça a été le cas ? Oui, mais ça a été le cas, effectivement. Il y en a toujours. Il y a eu des incendies de forêt au niveau des palmerées, notamment, et au niveau de certains sites. Bon, au niveau du sud du pays, c'est vrai que le secteur n'intervient pas, parce que ce n'est pas le domaine forestier national. Nous intervenons uniquement dans le domaine forestier national. Donc ça concerne 40 Huillaya du nord. Donc les Huillaya du sud, je veux dire, on n'intervient pas, c'est la protection civile. Mais nos conservations des forêts, quand même, sont toujours en aide à la protection civile dans ces zones-là. Mais la destruction de notre massif forestier, est-ce qu'il porte aussi préjudice à cette question liée aujourd'hui au changement climatique ? On sait que c'est les arbres qui drainent la pluie, ce n'est plus le cas dans notre pays. C'est parce qu'on a rasé tous les arbres existants, notamment au niveau urbain. Oui, oui. C'est une réalité. C'est une réalité, effectivement. Vous savez, il y a, on va dire, une désertification du sud au nord. La désertification ne concerne pas que les régions du sud ou les régions typiques. Elle concerne toutes les Huillaya algériennes. La désertification, c'est quoi ? C'est la dégradation des sols. La dégradation des sols, elle vient d'où ? Il y a plusieurs... Il y a les facteurs climatiques, certes, mais il y a aussi l'humain. L'être humain qui détruit, l'être humain qui bétonne, qui assèche les zones humides. Et ça, c'est aujourd'hui, effectivement, c'est clair, nous le vivons et nous le subissons surtout. Il faut criminaliser ces actions impérativement pour préserver notre massif forestier qui ne représente qu'une infime partie du territoire global. 4,5% de la superficie globale du pays. Tout à fait. C'est 4,5%. C'est vraiment absolument rien. Parce qu'on est un pays désertique, on a tendance à l'oublier. Oui, on est à 80% arides, donc vous imaginez. C'est bien pour ça que le projet du barrage vert reste quand même important pour nous. Et d'ailleurs, M. le Président de la République avait réitéré le 30 août dernier, justement, l'urgence de prendre les dispositions nécessaires pour la relance du barrage vert. Le barrage vert qui concerne 13 huilayas, une population de 7 millions environ. Vous imaginez, c'est pas rien. C'est 18% de la population algérienne. Sauf que la relance du barrage vert et le projet du barrage vert va être réalisé en prenant en compte, bien sûr, les erreurs qui ont été commises par le passé et l'implication de ces populations. Les populations qui y vivent et pour les impliquer, il faut qu'elles trouvent un intérêt. Elles trouvent un intérêt comment ? Ça veut dire que les plantations qui vont se faire, il faut aller beaucoup plus vers des plantations agro-pastorales, notamment, fruitières, pour que ces populations, justement, ne détruisent pas ces territoires. C'est une zone déjà qui est quand même assez problématique parce qu'au niveau de la STEP, il y a du pastoralisme. Donc, il y a déjà des problèmes qui sont récurrents. Mais la seule manière, en tout cas, d'essayer de... En tout cas, du moins, que ce projet réussisse, c'est d'impliquer ces populations. Mais dans l'immédiat, qu'est-ce qui a été fait ? C'est que le secteur a commencé déjà par créer une direction pour gérer un petit peu ce projet, puisque c'est un projet de longue haleine. Ce n'est pas 5 ans, 10 ans, mais c'est de longue haleine. Et l'installation d'un organe national composé de 15 ministères, 11 structures pour essayer de gérer. Comme je l'ai dit, c'est un projet intégré. Alors, le barrage vert, une véritable ceinture contre l'avancée du désert, la lutte contre la désertification. Madame Kabouya, ou alors il va falloir aussi l'améliorer de telle sorte à protéger les régions du nord contre l'avancée du désert, puisque certains disent que les premiers grains de sable sont au niveau de Médéa. Elle l'a vu ces derniers jours avec, bien sûr, les ventes de sable au niveau... C'est arrivé en Europe. C'est arrivé en Europe. Oui, oui, c'est arrivé en Europe. Mais la dernière, tout était rouge. Oui, oui, effectivement. Le projet du barrage vert, bien sûr, l'objectif ultime, c'est la lutte contre la désertification. Mais c'est aussi un projet de développement local et d'amélioration des conditions de vie des populations qui y vivent. Avec une portée économique. Exactement. Ça ne pourra fonctionner que comme ça. Alors, ça ne peut fonctionner que comme ça aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer que le plan aujourd'hui de réhabilitation de ce barrage vert est totalement finalisé ? Vous allez commencer à le faire ou c'est en cours ? Alors, avant de commencer à le faire, il y a des préalables. Donc, je vous ai dit, du point de vue organisationnel, donc, c'est fait. Mais aujourd'hui, donc, les Wallis ont été instruits pour travailler avec les conservations des forêts. Pour déjà, ils ont commencé les enquêtes comodo-incomodo. Les PAPC aussi ont été instruits pour dégager les sites qui sont dédiés au barrage vert. Donc, il y a quand même un travail préalable qui doit se faire et qui a commencé déjà. Alors, les incendies de forêt l'année dernière avaient ravagé l'équivalent de 89 000 hectares à travers 1.35 huiles à Yadjou Pays, avec un total de 1 186 foyers d'incendies qui ont été enregistrés du temps durant toute la période du mois d'août jusqu'au mois de septembre. Alors, je voudrais revenir sur l'aspect de la préservation de ces espaces. On perd chaque année l'équivalent de 50 000, 60 000 hectares, 60 000 hectares exactement. L'année dernière, c'était un peu spécial. On a perdu l'équivalent de 89 000 hectares pour reconstituer. Est-ce qu'il va falloir aussi mobiliser toute la société ? Vous avez parlé de la société civile, mais seule pourra-t-elle reconstituer ce patrimoine ? Il va falloir solliciter d'autres forces, par exemple, les jeunes appelés du service national, puisque c'est eux qui ont réalisé pratiquement le barrage vert. Non. Il est clair que la société civile, à elle seule, ne peut pas reconstituer tout un patrimoine forestier. Associés ? Non. Ils sont associés, bien évidemment. Les services de l'ANP ? Associés les services de l'ANP, bien sûr, pourquoi pas, dans la mesure du possible. Mais nous, ce que nous recherchons aussi dans le cadre de la surveillance, de la lettre, de l'alerte et de la première intervention, c'est d'impliquer les populations locales. Donc, nous avons proposé des formations aux jeunes de certains villages existants à proximité des massifs forestiers sur la première intervention. Et ça, c'est très important. D'abord, ils se protègent, ils protègent leurs biens, leurs familles, ils protègent leurs maisons. Alors, acquérir d'autres moyens de lutte contre les incendies, les Canadaires, qui ont fait l'objet de beaucoup de polémiques. On disait que les massifs ne pouvaient pas contenir les Canadaires. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas aujourd'hui ? On parle de Bombardier également. Oui, effectivement, on en a parlé. Un revirement total ? Non, c'est vrai que l'utilisation... Même le président a instruit le gouvernement d'acquérir les moyens aériens de lutte contre les incendies. Oui, oui, non, l'utilisation des avions Bombardier, en tout cas, leur utilisation l'été dernier a été vraiment bénéfique. On a sollicité, bien sûr, l'aide de certains pays. Oui, oui, non, Dieu merci, ils étaient là, effectivement. J'ai vu au niveau, par exemple, dans la Hulaya de Bejaïa, venir à bout des incendies qui étaient, à ce moment-là, étaient vraiment très, très difficiles, de le faire par la voie terrestre. Donc, en clair, on a eu tort de ne pas les acquérir plus tôt ? Écoutez, ça, je ne sais pas à qui incombe la faute, mais en tout cas, acquérir aujourd'hui des avions Bombardier d'eau serait vraiment bénéfique pour nous. Mais comment les approvisionner en eau, avec le manque de plusieurs métiers ? Est-ce qu'il va falloir aussi mettre en place, au niveau des massifs forestiers, des espaces d'approvisionnement pour ces Bombardiers ? C'est déjà en train de se faire. Les instructions ont été données au Wally, il y a déjà plusieurs mois. Donc, l'installation de points d'eau additionnels, avec, justement, des dimensions qui puissent permettre aux hélicoptères de la protection civile, notamment, et certains Bombardiers, de s'approvisionner en eau. Donc, c'est déjà prévu. Alors, est-ce que, par exemple, vous avez cette question de l'auditeur, qu'il vous dit aujourd'hui, par rapport aux pays qui sont vulnérables aux incendies, on le voit à travers la région de la Méditerranée, si on prend certains pays similaires à l'Algérie, le Portugal, par exemple, qui connaît beaucoup d'incendies en période d'été, vous avez également l'Espagne, vous avez également la Grèce et l'Italie. Ils ont mis en place des systèmes d'alerte anti-incendie qui se déclenchent automatiquement dès qu'il y a un foyer. Est-ce que c'est le cas ? Ça va être le cas aussi pour nous, Mme Ilhem Kabouya. Ou alors, il va falloir profiter de l'expérience de ces pays en termes de stratégie de lutte contre les incendies et la maîtrise des incendies de forêt. Oui, non, il me semble que c'est un moyen qui serait très efficace pour nous. Nous avons eu des propositions dans ce sens d'entreprise, justement, pour l'installation de caméras, notamment de surveillance au niveau de certains massifs forestiers. Et ça serait une très bonne idée qui viendrait compléter la surveillance que l'on fait à travers les postes de vigie, notamment dans certains sites un petit peu éloignés où il y a vraiment un manque d'effectifs. Dans certains massifs forestiers éloignés, nous comptons aussi cette année sur l'appui des scouts musulmans ou pour l'installation de camps au niveau de ces sites. Donc, nous travaillons sur l'éducation environnementale avec ces jeunes, mais la surveillance est l'alerte aussi. Mais l'installation de caméras de surveillance serait la bienvenue. Alors, recrutement des saisonniers, c'est envisagé ? Chaque année, il y a le recrutement des saisonniers. C'est le nombre qui reste vraiment en deçà des besoins. Donc, nous avons besoin de plus de saisonniers. Préservation de certaines espèces animales qui vivent au niveau de ces forêts, puisque nous avons vu que l'année dernière, certaines d'entre elles ont failli être totalement décimées par les feux de forêt. Oui, certains sites... Il y a le braconnage et maintenant il y a les feux de forêt. Oui, oui, effectivement, il y a le braconnage et les feux de forêt. Dans certains sites où il y a la présence d'une certaine faune qui est déjà menacée, en tout cas, nous faisons tout ce que nous pouvons pour essayer vraiment d'améliorer la surveillance au niveau de ces sites. Dieu merci, il n'y a pas eu beaucoup de mortalité en ce qui concerne la faune. Nous avions, au septembre dernier, effectué le dénombrement du cerf de Berbérie, par exemple, puisqu'il existe encore dans certaines régions, notamment dans certaines huilaïas de l'Est. Et Dieu merci, cette population se porte bien. Alors, installer des bâches d'eau au niveau des forêts, c'est envisagé également. C'est la question de l'auditeur, Mme Ilhem Kabouyan, auditeur, qui vit à proximité d'un massif forestier. Bien sûr, il existe déjà des points d'eau. Je vous avais dit tout à l'heure que les Wallis ont été instruits pour la création encore d'autres points d'eau. Nous avons proposé dans notre nouvelle stratégie l'installation de réservoirs d'eau additionnels, supplémentaires, au niveau des villages qui sont à proximité des massifs forestiers, justement, au cas où. Alors, vous avez cette question de l'auditeur, Mme Kabouyan, qui vous dit, ne trouvez-vous pas que les lieux d'implantation des structures de la DGF, sièges, unités et écoles, ces structures doivent être dans leurs endroits normaux, dans les forêts, et non pas dans les chefs-lieux des grandes villes, et parfois, au littoral, un exemple, à Médéa, l'école de l'unité, sont à Bnis-Limène, loin de plus de 20 km des forêts de la région. Effectivement, c'est une question pertinente. Les forestiers, avant la décennie noire, étaient en forêt. Les maisons forestières, d'ailleurs, existent toujours, même si pour la plupart ont été abandonnées. La décennie noire a fait que, justement, les forestiers ont dû quitter ces massifs, et donc, ils sont aujourd'hui au niveau des villes et des villages, tout à fait. Ça ne veut pas dire que, dans les années à venir, le forestier ne reviendra pas sur son territoire. Et ça permettrait aussi une intervention rapide et immédiate. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, par rapport, justement, à notre... c'est-à-dire les animaux vivant au niveau de ces massifs forestiers. Alors, vous avez quatre espèces animales, endémiques aussi, de l'Algérie, à savoir la gerboise, l'outarde, la gazelle et le phénex, en temps nette régression. À quoi cela est dû ? Que faut-il faire aujourd'hui pour les protéger contre toute tentative de braconnage ? Parce qu'ils font l'objet de beaucoup de braconnage. Madame, il aime cabouille. Le phénex, par exemple, moi, j'ai vu des personnes élever le phénex. Un phénex dans une cage, c'est malheureux. Non, non, effectivement, le braconnage... On peut avoir un chat, mais pas un phénex. ...fait rage chez nous. Nous faisons ce que nous pouvons avec les unités de la gendarmerie nationale. Chardonnerie aussi, qu'on est en train d'exporter illicitement vers l'étranger. Il est en train de disparaître, le chardonnerie, effectivement. Non, non, effectivement, le braconnage, aujourd'hui, est une réelle problématique chez nous. Et nous devons absolument renforcer la surveillance. Renforcer la surveillance, qu'est-ce qui doit être mis en place aujourd'hui ? Associer, par exemple, les chasseurs qui protègent cet espace aussi ? Nous associons les chasseurs, mais malheureusement, ils ne sont pas toujours efficaces partout, ni dans toutes les wilayas. Mais c'est vrai que nous recevons énormément de plaintes, même d'autres associations. Il n'y a pas que les chasseurs. Il y a d'autres associations environnementales aussi qui travaillent avec nous et qui nous donnent souvent des informations, des indications sur des lieux de vente illicites, sur des particuliers qui ont acquéri des animaux sauvages, etc. Mais c'est vrai que ça reste insuffisant. Là aussi, on revient au manque d'effectifs. Alors, restauration et préservation des massifs forestiers, refuser toute défalcation ou pratiquement de terres forestières pour éventuellement la construction. Madame Kabouya, puisqu'il y a eu une tentative récemment de transformer une certaine superficie de la forêt de Benaïknoun en allotissement de logement. Et ça a été bien sûr annulé à la dernière minute. Vous savez, la loi forestière est claire. Le déclassement des espaces forestiers. Non, non, on ne fait pas de déclassement comme ça. C'est des cas particuliers. Il y a des affectations qui se font. Même pour les cas particuliers, cela ne pourrait pas se faire parce que le massif forestier ne représente que 4,5% de la superficie globale de notre grand pays. C'est infime. Non, non, effectivement. On a besoin d'arbres. Et c'est pour ça. Oui, 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 non, non. On est tout à fait d'accord, Madame Souilala-Lajmi. Et c'est bien pour ça que la loi forestière est très claire. Il n'est pas question de céder un hectare de forêt. Alors, je voudrais revenir avec vous sur aussi les habitations illicites en milieu forestier. Comment les combattre ? On les combat comme on peut. Comment surveiller ? Des fois, des villas s'érigent en milieu forestier. Ah oui, oui, vous savez, il y a des villas, il y a des maisons qui s'érigent en un week-end, en une nuit. Donc, dès que nous avons l'information et que les forestiers sont élus, il y a des actions en justice qui sont entamées, ensuite des destructions, etc. Et ça se fait tous les jours. Alors, pour les sites praticables, pratiquement, par les saisonniers ou les personnes qui aiment la forêt, est-ce qu'il faut engager aussi des travaux de restauration des sols, par exemple, aménager en banquette, pente en montagne ? Oui, ça, ça se fait, notamment par rapport aux incendies derniers. Oui, oui, ce genre de travaux ont été réalisés dans les huilayas les plus touchés, notamment où il y a quand même des reliefs importants pour éviter un petit peu le lessivage et la dégradation des terres. Le barbecue en forêt ? Le grand problème, ce barbecue, l'Algérien est vraiment friandre du barbecue. Voilà un amateur du barbecue, Hakim. Mais, effectivement, il faut faire très attention en forêt. Faire un barbecue sous décèdre millénaire, c'est un crime. Oui, mais est-ce qu'il faut aménager des espaces dédiés au barbecue pour éviter que cela ne se déclenche en un feu ? Ce qui se fait dans d'autres pays, ce que j'ai pu voir et constater moi-même, c'est que dans certains sites, on installe carrément des barbecues géants. Donc, c'est des clairières, ce n'est pas sous les arbres où les gens viennent et font cuire leur viande, etc. L'Algérien, il y a une mentalité qu'il ne faut pas oublier, aime bien ramener son barbecue, sa viande, rester dans son coin. Vous avez beau lui dire non, monsieur et madame, ce n'est pas ici, c'est là-bas, il ne bouge pas. Il se cache. Alors, madame Ilhem Kabouien, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous et merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir.